Marie Maud, éliminée de la Star Academy, ce samedi 25 novembre 2023, révèle la belle proposition qu'elle a reçue de la part des parents de sa camarade Elena, en sortant de l'aventure. Une très belle proposition. L'aventure Star Academy s'est terminée ce samedi 25 novembre 2023 pour Marie Maud. La jeune femme qui avait intégré la 11e saison du Télé-crochet de TF1 il y a 4 semaines, était effectivement nominée face à Julien, Clara, mais surtout Elena, sa grande complice depuis leur entrée au château de Damarie-Lélis. Les deux élèves, qui avaient le même penchant pour la râlerie, avaient d'ailleurs été surnommés la team aigri, par leurs camarades. Un déchirement, forcément pour le tandem, mais Marie Maud avait tenu à rassurer sa copine belge, je ne voulais absolument pas qu'elle soit triste dans la maison sans moi parce que moi, j'allais vivre, je n'allais pas en prison en sortant d'ici. Je voulais absolument qu'elle vive correctement cette aventure, alors je lui ai dit qu'elle serait bien entourée et de ne pas être triste, que je partais heureuse, a-t-elle expliqué hier à Télé-loisir. Marie Maud, Star Academy, invitée en Belgique par les parents d'Elena à une gentille attention de la part de Marie Maud qui a visiblement été appréciée par la famille d'Elena. En effet, dans une interview accordée à nos confrères de télé 7 jours, l'ex-oise de 25 ans, qui assure qu'elle va forcément reprendre contact avec sa candidate coup de cœur après l'émission, révèle aussi avoir reçu une belle proposition, « Quand je suis sorti, d'ailleurs, j'ai rencontré ses parents. Ils sont venus me voir, ils m'ont demandé si j'allais venir les voir en Belgique, a-t-elle confié, de quoi ravir la chanteuse qui a bien sûr immédiatement accepté l'invitation, oui, je vais aller les voir en Belgique avec grand plaisir, a-t-elle assuré. » Star Academy, la belle complicité en Marie Maud et Elena au lendemain de sa sortie de Star Academy, Marie Maud s'est aussi livrée sur ce qu'il avait rapproché d'Elena. Dès leur arrivée au château, on est naturellement venus l'une vers l'autre et puis on s'est rendu compte qu'on ressentait vraiment les mêmes choses. Si est-il juste qu'on ne l'exprimait pas du tout de la même manière. Elle est moins expressive que moi mais on se comprenait beaucoup, on a un humour similaire aussi, « Oui, on est sur la même longueur d'Ende », nous a-t-elle expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada